Bonjour à chacun, chacune, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Bonjour à ceux qui nous suivent aussi peut-être par YouTube sur le lien, la chaîne de l'Église. Je m'excuse d'abord parce qu'en ce jour de Pâques particulier, on ne va pas avoir un texte qui évoque directement Pâques, la mort et la résurrection de Christ. Mais nous croyons que toute la Bible parle, évoque la mort et la résurrection de Christ et que toute la Bible évoque ce Dieu qui est rédempteur, ce Dieu qui ramène à la vie, ce Dieu qui est capable de nous restaurer. Et je crois qu'à travers le texte que nous allons voir ce matin, on va voir encore ce Dieu qui restaure encore les cœurs et les vies. Certains conflits, certaines guerres, si on peut afficher le PowerPoint, qui ont eu lieu au cours de l'histoire, ont démarré pour des motifs qui sont vraiment ridicules, des déclencheurs qui ont été vraiment ridicules. Par exemple, trois cas, trois exemples. En 1325, un conflit a opposé deux États médiévaux italiens et a entraîné la mort de 2000 hommes parce que les soldats de Modène, une ville en Italie, auraient volé un sceau dans la ville de Bologne. Ce sceau, on le voit là, il est encore à la ville de Bologne. Alors c'est peut-être un très joli sceau, mais 2000 morts pour un simple sceau, c'est vraiment malheureux. En 1925, une guerre entre la Grèce et la Bulgarie a éclaté à cause d'un chien. Ce chien, appartenant à un soldat grec, a eu le malheur de traverser la frontière. Son maître l'a poursuivie et s'est fait abattre par des soldats bulgares, ce qui a déclenché un conflit impliquant près de 30 000 hommes. En 1969, la guerre des centeurs entre le Honduras et le Salvador a été causée par un match de football entre les deux pays qui est venu envenimer des gènes de relations tendues et qui a provoqué lui aussi plus de 2000 morts. 2000 morts à cause d'un motif déclencheur d'un match de football. Au-delà de ces guerres, de ces conflits, il faut bien avouer que les conflits de manière générale font partie de notre vie. Nous avons des conflits, peut-être avec des collègues de travail, peut-être avec des voisins, peut-être au sein de notre famille même, peut-être dans nos couples. Mais fort heureusement, il y a l'Église. L'Église, lieu de paix privilégié, où règne toujours l'harmonie sans aucun conflit, bien entendu. Non, vous n'êtes pas d'accord. Mince, il peut y avoir des conflits aussi dans l'Église. C'est dommage. Oui, c'est ça, peut-être qu'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, il peut y avoir des conflits. Mais si on retourne à l'Église des origines, l'Église primitive, sans aucun doute, il n'y avait aucun conflit à ce moment-là. C'était vraiment un modèle de paix et d'harmonie. Eh bien, vous savez quoi ? Ce n'est pas le cas non plus. Et on le voit tout au long du Livre des Actes. Luc, qui a écrit ce livre, a choisi au contraire de raconter les conflits qui ont eu lieu au sein de l'Église primitive. Comme par exemple, le conflit à propos de la circoncision, qui a amené beaucoup de débats et qu'on a évoqué il y a trois semaines avec Jean-Marc lors de la dernière prédication sur le Livre des Actes, avec toute la nécessité ou pas d'être circoncis pour devenir chrétien. Si des conflits peuvent exister dans l'Église, et même dans l'Église primitive, alors on se dit peut-être que ce genre de conflit, ça n'arrive qu'aux chrétiens immatures spirituels. Et bien non, pas du tout, c'est encore une grosse erreur. Et on va le voir dans le texte de ce matin. Le texte que nous allons étudier ce matin est sans doute l'un des... Rapport sans doute l'un des événements les plus tristes qu'on retrouve dans le Livre des Actes. Paul et Barnabas, appelés tous les deux par Dieu pour être des piliers de son œuvre au milieu des païens, en Actes 13, verset 2, vont entrer en conflit. Et cela va avoir pour conséquence malheureuse la fin d'une collaboration qui a été vraiment fructueuse pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Comment expliquer un tel désaccord entre deux hommes de la stature de Paul et de Barnabas ? Et quelles leçons en retenir pour nos propres désaccords dans nos vies aujourd'hui ? Ce sont les questions auxquelles je vous propose de répondre à travers le texte de ce matin. On va lire donc Actes 15, verset 36 au verset 41, un texte relativement court. Si vous avez ces Bibles-là, c'est à la page 720. Et le texte s'affiche aussi sur le PowerPoint. Actes 15, verset 36. Quelques jours plus tard, c'est suite au Concile de Jérusalem, Paul et Barnabas sont retournés à Antioche pour apporter la bonne nouvelle du fait que la circoncision n'était pas obligatoire pour être chrétien. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et est parti, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Donc, après que Paul et Barnabas se soient rendus à Jérusalem pour défendre ensemble le fait que l'église devait accueillir en son sein les païens, les hommes non circoncis, qui ne respectaient pas, qui n'obéissaient pas à l'aude de Moïse, ils sont revenus à Antioche pour apporter la décision de ce concile qui a pris fermement position en faveur de Paul et de Barnabas. Tout le travail qu'ils ont accompli ces dernières années n'a pas été vain pour eux deux. Ils ont milité ensemble à Jérusalem et ont obtenu une victoire décisive dont nous sommes encore les bénéficiaires aujourd'hui. Imaginez-vous, messieurs, si au moment du baptême, on vous demandait de vous faire circoncire. N'imaginez pas, c'est pas la peine, je pense. Tout semble donc, en tout cas, aller pour le mieux et dans le meilleur des mondes pour Paul et Barnabas. Leur ministère était fructueux, ils ont eu le tampon de l'église de Jérusalem, tout est validé. Et pourtant, immédiatement après cette grande victoire, un désaccord profond va apparaître entre eux. Après quelques jours passés à Antioche, Paul propose à Barnabas de repartir visiter les églises fondées lors du premier voyage missionnaire, que vous voyez sur cette carte-là. Ces églises ont été fondées un an auparavant et Paul propose simplement à Barnabas de retourner pour fortifier ces églises. Ce voyage n'est donc pas pour but d'annoncer d'abord l'évangile dans des contrées inexplorées, mais plutôt d'affermir les chrétiens. Et là, on voit que Paul ne se contentait pas d'annoncer l'évangile et de laisser ensuite les chrétiens se débrouiller tout seuls. Non. Il avait à cœur aussi d'aider les chrétiens à mûrir, à grandir dans leur foi. Et c'est pour cela qu'il veut revisiter ces églises fondées précédemment. Paul voulait aussi sans doute expliquer à ces églises la victoire des Cives lors du concile de Jérusalem pour expliquer qu'il n'y avait pas de nécessité de se faire circoncire en tant que chrétien et afin que ces églises-là ne soient pas mal influencées par rapport à cela. Barnabas est d'accord avec les propositions de Paul et tout semble donc aller pour le mieux. Le cadre théologique de la mission est très clair. Tous les deux sont d'accord sur le fait que la circoncision n'est pas nécessaire pour le salut. Le projet en lui-même est bien ficelé, pertinent. Tous les deux sont d'accord sur ce projet. Ils sont d'accord pour revisiter ces églises. Et c'est là qu'intervient un minuscule grain de sable à première vue. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul, non. C'est ce qu'on voit au verset 37 et 38. Le grain de sable qui va être à la source du désaccord entre Paul et Barnabas s'appelle Jean-Marc. Lors de leur premier voyage missionnaire, on peut juste faire ça, je pense qu'il y avait encore une carte avant. Ouais, reviens. Ah oui, il y a eu un... Ah, c'est pas le bon PowerPoint. Je suis désolé, j'avais mis un autre PowerPoint. C'est pas grave, on va rester là. Reste juste la carte. Lors du premier voyage missionnaire, Paul, Jean-Marc, les a abandonnés à Perger, la première ville que vous voyez, Perger-Atalila. Ils avaient fait le parcours juste par Chypre et à Perger, Jean-Marc les a abandonnés. Mais sans qu'on sache vraiment pourquoi. Je peux poursuivre. Merci. À ce moment-là. Et donc, c'est ce Jean-Marc-là qui est la cause du grain de sable qui va empêcher Paul et Barnabas de trouver un accord ensemble. Il faut bien noter que ce n'est pas une question doctrinale majeure qui est à la base du désaccord entre Paul et Barnabas. Il ne s'agit pas non plus d'une question directement liée à la nature ou à l'organisation du voyage en lui-même. Les deux sont d'accord sur ce sujet. Il ne s'agit non plus pas d'un désaccord par rapport à la foi de Jean-Marc. Non. Ce qui est à l'origine du désaccord entre Paul et Barnabas ne semble pas lié à un problème à première vue insurmontable. Il doit y avoir un compromis qui peut être trouvé. Ce n'est ni un problème fondamental au niveau théologique ni au niveau de l'organisation du projet en lui-même. Et c'est quelque chose qui peut se retrouver aussi dans nos propres vies. Dans le cadre des préparations au mariage qu'on peut faire avec mon épouse, avec Manu, nous abordons entre autres le terme du conflit et du pardon. Ce qui est important pour tout couple marié je pense et pour tout couple de fiancés qui se préparent au mariage. Quand on aborde ce thème, on pose la question aux fiancés de savoir quel a été leur dernier conflit entre eux. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils ont réussi à se pardonner ? Avoir un peu les éléments par rapport à ça. Et à 99,9% des cas, dans 99,9% des cas, ce conflit a des raisons somme toute banales, pas très graves en soi. Ça peut aller d'un rendez-vous manqué ou d'un petit retard ou simplement à la façon de couper les concombres en carré ou en lamelle, des trucs qui à première vue sont ridicules mais qui ont débouché sur un conflit. C'est un peu la même chose toute proportion gardée qui se retrouve ici entre Paul et Barnabas. Encore une fois, la question à la base de leur désaccord n'est ni d'ordre théologique ni directement liée à leur mission. Non. La question à la base de leur conflit, de leur désaccord est simplement la suivante. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à quelqu'un qui nous a abandonnés ? Est-ce que je peux faire encore confiance à quelqu'un qui m'a abandonné ? Paul dit non, Barnabas dit oui. Barnabas dit oui car pour lui, il faut donner une seconde chance à Jean-Marc. Barnabas, c'est l'homme qui fait confiance et il l'a d'ailleurs fait pour Paul lui-même. Quelques années avant, quand personne d'autre ne faisait confiance à Paul alors qu'il venait juste de se convertir, c'est Barnabas qui a vu en Paul une personne authentiquement convertie qui allait le chercher et qui a pris le risque de l'amener jusqu'aux apôtres. On retrouve ça dans l'acte 9, verset 26 à 27. Barnabas croit profondément que Dieu est un Dieu de grâce, le Dieu des secondes chances et il est prêt à prendre un risque important pour Jean-Marc comme il l'a fait précédemment pour Paul. Paul, lui, de son côté, dit non. Jean-Marc, pour lui, s'est disqualifié par son abandon lors du premier voyage. Au verset 38, lorsque Paul parle de Jean-Marc comme celui qui les avait quittés, cela peut aussi bien être traduit par celui qui les avait abandonnés ou celui qui les avait désertés. Donc le verbe employer a un sens très fort dans l'original. pour Paul, ce qu'a fait Jean-Marc est un acte grave qui le disqualifie purement et simplement pour ses missions. Paul a sans doute peur que cela se reproduise et ils vont être dans des difficultés, ils le savent. Les premières églises, après que Jean-Marc les ait abandonnées, Paul a visité d'autres églises à Derbe, à Listre. Il s'est fait lapider là-bas et il va retourner dans ces mêmes églises avec le même risque. Il a des craintes qui sont légitimes par rapport à Jean-Marc qui les a abandonnées avant même de connaître vraiment des difficultés. Est-ce que Jean-Marc ne va pas de nouveau nous lâcher ? Est-ce qu'il est capable d'être ferme ? Paul ne voulait pas prendre de risques. Alors dans ce type de conflit, comme dans beaucoup de conflits, la question qui vient en premier c'est qui avait raison ? Paul ou Barnabas ? Barnabas ou Paul ? Qui a raison ? Certains vont dire que c'est Paul qui a raison parce que c'est lui qui a été choisi comme apôtre directement par Christ en acte 9 et pas Barnabas ou parce que quand Paul et Silas partent d'Antioche, ils sont confiés par les frères à la grâce du Seigneur au verset 40, ce qui n'est pas dit de Barnabas et de Jean-Marc ou encore parce qu'on n'entend plus parler de Barnabas tout au long du livre des actes par la suite. D'autres vont même plus loin en affirmant que Barnabas était jaloux du leadership de Paul ou que Jean-Marc lui-même n'était pas content de ce leadership. De l'autre côté, certains vont dire que c'est Barnabas qui avait raison. Pour eux, Paul a été trop dur à cette occasion-là alors que Barnabas, lui, a fait preuve de grâce envers Jean-Marc. Barnabas cherchait à restaurer une personne qui était tombée alors que Paul était plus dur. Barnabas veut donner une autre chance à Jean-Marc, le restaurer par le service. Et c'est vrai que la Bible nous appelle à chercher à restaurer nos frères et sœurs, à être dans l'empathie envers nos frères et sœurs, ce qui est une caractéristique forte chez Barnabas. Le fait que Jean-Marc était le cousin de Barnabas a pu jouer mais on voit tout au long du livre des actes que Barnabas est vraiment marqué par cette empathie, cette compassion envers les autres. Finalement, est-ce que quelqu'un a raison entre Paul et Barnabas ? Peut-on y répondre de manière indiscutable et même la question est-elle pertinente en elle-même ? Pour ma part, je me garderais bien d'avoir un avis tranché sur la question. Je trouve qu'il est difficile d'affirmer que l'un des deux avait forcément toutes les raisons et l'autre tous les torts. Comme dans beaucoup de nos conflits, ce n'est pas forcément noir-blanc, c'est souvent grisé des deux côtés. Il me semble que chacun avait des raisons valables. Paul et Barnabas avaient sans doute tous les deux raisons dans leur évaluation de Jean-Marc. Il était peut-être un peu trop tôt pour Jean-Marc de se risquer à partir d'un voyage missionnaire avec tout ce que ça comportait. Mais Barnabas a vu à juste titre le bon potentiel de Jean-Marc et on y reviendra vers la fin. Jean-Marc avait un gros potentiel qu'il a utilisé pour le service de Dieu. Au final, Paul se montre ferme, mais peut-être un peu trop ferme, et Barnabas se montre indulgent, mais peut-être un peu trop indulgent. Leur désaccord montre en tout cas que Paul et Barnabas n'ont pas vécu l'abandon de Jean-Marc de la même manière et que leur caractère est différent, ce qui a contribué à leur rupture. Si on voulait caricaturer, on pouvait dire que Paul donne les arguments de la raison et Barnabas il a des arguments du cœur. Et selon notre propre personnalité, qu'on soit plus focalisé raison, qu'on soit plus focalisé cœur, on va donner raison à l'un ou à l'autre. Barnabas s'inquiète d'abord pour Jean-Marc. Il a du souci pour lui, on peut le comprendre. Comme Barnabas, nous pouvons avoir à cœur de tendre la main à celui ou celle qui s'est loupé dans son service et lorsqu'on arrive à remotiver, à remobiliser quelqu'un pour le service pour le Seigneur, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Paul, lui, s'inquiète d'abord pour sa mission. Il ne préfère pas prendre de risques et là aussi on peut le comprendre. Comme Paul, on peut hésiter à confier des responsabilités à quelqu'un qui s'est loupé précédemment. On a besoin de garanties. Revenons à notre question de départ. Est-ce que l'on peut encore faire confiance à quelqu'un qui nous a abandonnés ? Quand refaire confiance à quelqu'un pour un service dans lequel il s'est loupé précédemment ? Que le Seigneur, en tout cas, nous donne de trouver autour de nous des Paul, des Barnabas, pour nous reprendre mais aussi pour nous relever, nous relancer. qu'il nous donne aussi d'être à l'occasion des Paul ou des Barnabas pour nos frères et sœurs qui nous entourent. Je peux témoigner moi-même que j'étais personnellement bénéfice de plusieurs Barnabas parce que je sais qu'au fond de moi dans mon caractère je suis plutôt un Paul, je suis plutôt dur, je suis plutôt dans la raison et j'ai été au bénéfice de beaucoup, certains parmi l'Église qui m'ont adouci, qui m'ont permis de comprendre mieux les choses dans certaines situations, de vivre la compassion, l'empathie d'une meilleure manière. J'étais au bénéfice de Barnabas et je remercie le Seigneur pour cela. Soyons bénéfices les uns des autres de nos caractères, de nos positions pour nous aider à avoir une vision juste, à ne pas être trop dur ni trop indulgent, à savoir mixer les deux. Le désaccord à propos de Jean-Marc est suffisamment fort en tout cas pour que Paul et Barnabas décident de se séparer au verset 39. Le mot utilisé dans le texte est vif. Il est dit que leur désaccord fut assez vif. Ce mot peut être traduit aussi par provoquant, excitant, irritant. Le terme est accentué en fait dans l'original. Paul et Barnabas ont été très loin dans leur désaccord au point qu'ils sont incapables de trouver un compromis, de trouver une solution malheureusement. Ce désaccord est en tout cas suffisamment profond pour séparer deux hommes qui ont travaillé ensemble pendant cinq ans et qui ont un ministère tellement fructueux pour Dieu. Ils décident de se séparer et partent dans deux directions opposées. Barnabas part avec Jean-Marc au sud vers l'île de Chypre le premier lieu où ils étaient allés lors de leur premier voyage missionnaire l'île de Chypre qui est aussi l'île d'où Barnabas est originaire. De son côté Paul choisit Silas avec lui et part en direction du nord vers la Syrie vers la Cilicie pour visiter les églises qu'il avait sans doute fondées auparavant et il va retourner sur la Pamphilie vers l'Istre d'Herbe. Puis plus tard ce sera ce qu'on verra la semaine prochaine il va aller en Europe en Macédoine. Le choix de Paul concernant Silas juste un petit mot dessus pour l'accompagner est un choix judicieux en tout cas. Silas était un représentant de l'Église de Jérusalem ce qui faisait un appui supplémentaire pour le ministère de Paul. Silas était juif donc il pouvait avoir accès au synagogue où Paul se rendait en premier lieu pour annoncer le message de l'Évangile. Silas était aussi citoyen romain et jouissait donc des mêmes privilèges de la même protection que Paul pour leur voyage. Et enfin Silas était prophète il pouvait donc proclamer, annoncer la parole de Dieu selon Acte 15 verset 32. Certains commentateurs trouvent quand même un sujet de joie dans cette séparation malheureuse entre Paul et Barnabas. Au lieu d'une tournée missionnaire il y en a deux. Pour eux c'est le Seigneur qui a eu le dessus dans toute cette dispute et dans sa grâce a transformé cette division en multiplication. ce n'est pas forcément faux mais en même temps je crois que cela n'excuse pas le fait que Paul et Barnabas aient eu un tel désaccord au point de se séparer au point de ne pas trouver de compromis. Paul en convient lui-même d'ailleurs lorsqu'il écrit bien plus tard à Timothée en 2 Timothée 2 verset 24 vers la fin de sa vie il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde capable d'enseigner et de supporter des difficultés. Il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Autre chose c'est une vision je trouve un peu trop optimiste des choses. Cette vision ça affirme que finalement les conflits ce n'est pas si mal parce que ça peut permettre par exemple de démarrer de nouvelles églises avec l'idée par exemple derrière que quand des gens quittent une église parce qu'ils sont en désaccord en conflit et en démarre une nouvelle finalement le Seigneur est gagnant parce que ça démarre une nouvelle église. Sauf que quand un groupe de personnes part d'une église sur un désaccord dans un mauvais esprit il faut avouer que c'est quand même compliqué de démarrer une nouvelle église et de parler de grâce de pardon ne trouvez pas malgré tout notre Seigneur est souverain et il a pu utiliser Paul et Barnabas encore. Cela ne change pas le fait que je pense que notre Seigneur a été attristé de ce conflit que ce conflit n'ait pas trouvé une solution n'ait pas trouvé un compromis mais il a pu encore utiliser ses serviteurs et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il peut être attristé par nos propres conflits mais il peut encore nous utiliser bien sûr. Pour conclure que pouvons-nous retenir du désaccord profond entre Paul et Barnabas ? Quelle leçon nous enseigne ce passage pour nous aujourd'hui ? Je vous propose trois grandes leçons. Tout d'abord nous devons être conscients que personne n'est à l'abri de vivre un conflit. Si deux chrétiens de la stature de Paul et Barnabas ont eu des conflits ils ont eu un conflit ensemble il est plus que probable que nous aussi nous en connaissions malheureusement et même avec des frères et sœurs même au sein de l'église peut-être. Cela ne doit pas nous surprendre en tant que tel. le péché est toujours bien accroché à nous et nous vivons dans un monde fait d'incompréhension d'injustice. D'ailleurs à ce propos il faut bien comprendre que ce n'est pas le conflit ou le désaccord en lui-même qui est un péché mais c'est ma réaction dans le conflit. Le conflit joue plutôt l'effet d'un catalyseur de tentation. La tentation de m'emporter la tentation de mépriser l'autre la tentation de lui jeter toute ma colère et là ça devient un péché. Mais je crois qu'un conflit peut aussi être l'occasion de résister à cette tentation et même d'honorer Dieu. George Whitefield et John Wesley deux des plus grands évangélistes du 18e siècle que Dieu a utilisé puissamment pour susciter un réveil profond en Angleterre d'abord et ensuite aux Etats-Unis illustrent parfaitement je crois cette idée. Ils ont collaboré étroitement pour le travail d'évangélisation jusqu'au jour où il devint manifeste ce qui se posait sur la question de l'élection divine. George Whitefield était un farouche calviniste et John Wesley un ardent arminien. Si vous ne connaissez pas calviniste et arminien ce n'est pas bien grave l'idée est simplement de faire un résumé très bref. Les calvinistes pensent que de manière ultime c'est Dieu qui choisit son peuple les arminiens pensent que de manière ultime c'est l'homme qui choisit de se rejoindre à Dieu. Chacun en tout cas des deux estimait que l'autre était victime d'une grave erreur doctrinale et qu'il était impossible de s'entendre sur ce point. Leur divergence d'opinion alimentaire de nombreux débats parmi les croyants parce que c'était des personnages qui avaient une stature dans le milieu évangélique et leur dans le milieu chrétien et leur amitié fut mise à rude épreuve mais malgré tous leurs efforts les deux hommes ne parvèrent jamais à s'entendre sur la question de l'élection divine un accord profond mais avec le temps par contre ils se réconcilièrent les deux témoignèrent publiquement de leur profond respect de leur amour l'un pour l'autre ils priaient l'un pour l'autre à la fin de sa vie Whitefield demanda à Wesley de prêcher à l'occasion de ses funérailles ce que Wesley fit à cette occasion Wesley prononça l'éloge du défunt en déclarant nous avons connu bien peu d'hommes au tempérament aussi doux au sentiment d'affection aussi abondant et généreusement exprimé l'amour rayonnait de son visage et imprégnait toutes ses paroles animés des mêmes sentiments de respect Whitefield avait précédemment écrit à Wesley la considération que j'ai pour toi est toujours aussi grande et même plus grande que jamais je suis sûr que nous donnons aux gens l'exemple d'un amour chrétien véritable et permanent malgré nos différences de jugement je prie que chacun d'entre nous dans nos propres conflits nos propres désaccords que nous pouvons vivre nous témoignons de la même chose que ces deux hommes John Wesley et George Whitefield d'avoir le même respect le même amour malgré peut-être des désaccords que nous pouvons vivre deuxième leçon si on ne doit pas être surpris de vivre un conflit en tant que chrétien nous devons faire tout notre possible pour le résoudre pour autant que ça dépend de nous bien sûr qu'en est-il pour Paul et Barnabas ont-ils réussi à trouver une solution à leur conflit par la suite le livre des actes nous laisse sur la séparation et encore une fois on n'entend plus parler de Barnabas par la suite est-ce que cela signifie que Paul et Barnabas n'ont jamais réussi à se pardonner ne sont plus jamais parlé après certains indices dans les lettres écrites par Paul par la suite semblent évoquer une issue positive dans leur relation malgré leur désaccord à propos de Jean-Marc il semble que Paul et Barnabas sont restés amis et ont même peut-être collaboré par la suite ensemble ainsi dans sa première lettre aux Corinthiens écrite environ quatre ans après ce désaccord Paul évoque Barnabas pour défendre leur service pour Dieu à tous les deux il écrit en Corinthiens 9 verset 3 à 6 voici ma défense contre ceux qui me mettent en accusation en tant qu'apôtre ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail n'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne comme les autres apôtres les frères du Seigneur et Pierre ou bien Barnabas et moi-même serons-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain quand Paul évoque Barnabas il en fait l'éloge c'est un serviteur de Dieu Paul ne parle pas en mal de Barnabas au contraire il le cite en exemple dans sa consécration pour Dieu Barnabas était considéré par Paul comme un éminent collègue missionnaire on peut donc penser que leur amitié et leur respect l'un pour l'autre ont tenu malgré leur séparation de la même manière je crois que Barnabas a parlé en bien de Paul Barnabas est parti avec Jean-Marc et on sait que par la suite on va y revenir plus tard Jean-Marc a collaboré avec Paul quelques années plus tard imaginez-vous si Barnabas avait été toujours critique envers Paul aux oreilles de Jean-Marc comment celui-ci aurait pu travailler par la suite avec Paul je crois que Barnabas a aussi eu des mots d'affection pour Paul devant Jean-Marc sur la base de ces éléments est-ce forcer les choses que d'imaginer Paul, Barnabas, Jean-Marc s'être un jour retrouvés pour discuter ensemble de ce qui s'était passé en acte 15 se demander pardon rétablir leur relation et se raconter ce que Dieu avait fait à travers l'homme ministère respectif cherchons à résoudre nos conflits tout pour autant que ça dépend de nous dernière leçon que je veux retenir de ce passage c'est que Dieu est capable de restaurer à cause de ce désaccord profond Jean-Marc n'a pas suivi Paul lors de son deuxième voyage missionnaire mais il a trouvé une autre possibilité d'action avec Barnabas cela lui a permis de refaire ses preuves et même de retrouver Paul pour d'autres missions par la suite une dizaine d'années après acte 15 Paul est emprisonné une première fois à Rome Jean-Marc est à ses côtés c'est ce que nous révèlent Colossiens 4 verset 10 et Philemon verset 24 Jean-Marc est avec Paul à ce moment là à Rome une quinzaine d'années plus tard alors que Paul est emprisonné une seconde fois dans des conditions beaucoup plus dures il écrit à Timothée il sait que sa fin approche il écrit en 2 Timothée 4 verset 11 prends Marc il s'agit de Jean-Marc prends Marc avec toi amène-le car il m'est utile pour le ministère Jean-Marc est appelé utile pour le ministère un terme qui désigne quelqu'un qui a changé pour le meilleur malgré qu'il ait abandonné lors de son premier voyage missionnaire malgré qu'il ait été à l'origine de la séparation avec Barnabas Jean-Marc a fini par retrouver pleinement la confiance de Paul et alors que Paul est abandonné seul à Rome devant la fin de sa vie qui s'approche il fait appel à qui ? à celui qu'il a abandonné une quinzaine d'années avant et Jean-Marc était là sans doute pour les derniers instants de la vie de Paul Jean-Marc est passé du statut de personne non fiable à l'un des amis les plus fiables pour Paul et ça c'est la grâce de Dieu nos inconséquences ont des conséquences et l'inconséquence de Jean-Marc a eu des conséquences mais par la grâce de Dieu un nouveau départ est possible pour ceux et celles qui reconnaissent leurs erreurs et Jean-Marc lui a reconnu ses erreurs est revenu dans le ministère et est devenu l'un des plus fiables l'un des plus utiles pour Paul lui-même il y a une chance pour chacun d'entre nous car Dieu nous restaure et c'est le message de Pâques c'est le message de la crucifixion de la résurrection de Jésus-Christ il y a une chance pour chacun d'entre nous parce que Dieu nous restaure Dieu restaure nos âmes Dieu nous restaure même dans nos conflits c'est le message de la croix Jésus a restauré les choses Jésus veut restaurer nos vies et c'est le message je crois que l'on voit à travers ce malheureux conflit qui a eu des conséquences malheureuses mais dont Dieu que Dieu a utilisé pour sa gloire aussi à la fois dans la vie de Paul dans la vie de Barnabas et dans la vie de Jean-Marc Amen Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube Pour mieux connaître notre église visitez notre site www.ecegrenoble.fr Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables écrivez-nous à contact arrobas ecegrenoble.fr Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description A bientôt